Bonjour, Jean-Noël Carpentier, maire de Montigny-les-Cormeilles, Antoine Stein, vous êtes le président du groupe FRAIT, et puis Pascal Madry, qui dirige l'Institut d'avis et du commerce, et Jérôme Legrême, qui dirige, lui, la filière retail de CBRE, qui, c'est lui qui était le fondateur de Convergence CVL, si vous avez le même recul que moi sur l'histoire des acteurs experts dans ces domaines. Voilà, CBRE a intégré Convergence CVL, il y a un bout de temps maintenant. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. On va vous adapter la slide, mais pendant ce temps-là, mes questions sont un petit peu calmées, bien qu'on ait une bonne centaine de participants à 10 ans. Vous n'hésitez pas, quand une idée vous vient, vous l'écrivez, je la relèverai de façon la plus pertinente, je l'espère, qu'il soit. Alors, messieurs, alors c'est là qu'on a notre compensation masculine à la grande... Ouais, comme ça, la parité est tout à fait respectée, mais voilà, et c'est par phase. On se rend compte de la double voie de la présidente, bien sûr. Et moi, je ne compte pas, parce que je suis un peu plus court. Non, alors, pardon, mais plaisanterie mise à part. Vous avez entendu cette synthèse d'un rapport que vous connaissez, vous y avez contribué, vous avez jeté un œil dessus. On parlera de ces préconisations plus tard, mais je voudrais d'abord qu'on rentre un petit peu dans les phénomènes en cours, dans l'univers du commerce, nationalement, mais si on peut dire plutôt des choses sur l'Île-de-France, ce sera quand même bienvenu. Sur certains des aspects de l'analyse qui a été proposée et de la vôtre, est-ce que d'abord on peut commencer, en tour de table, à dire quelle est votre appréciation du phénomène de mutation défensive de commerce ? En Île-de-France, il n'échappe pas à la loi nationale, bien sûr. Comment appréciez-vous le moment, je dirais, en sachant que, je pense que vous ne me tromperez pas, c'est un appui, en sachant que les tendances de fond, elles étaient déjà présentes avant la crise sanitaire, et que la crise sanitaire les a accélérées, voire apportées des coups d'arrêt un peu violents, mais qu'en tout cas on est toujours sur les tendances de fond. Est-ce que vous diriez les choses comme ça, et à quel moment sommes-nous de la mutation du commerce ? Alors, qui veut commencer ? Peut-être les experts, nous, on ne voudrait pas, les praticiens, si je vous donne la parole ensuite, mais peut-être votre regard un peu large. Pascal Madry ? Oui, bonjour, merci de cette invitation. Peut-être que pour éclairer cette mutation de la question foncière, on peut la mettre en perspective avec l'évolution, tout simplement, du commerce, et sur longue période, ce que l'on constate, c'est que depuis, on va dire, une centaine d'années, on a besoin de toujours moins de commerce. Et il y a encore... On se passe. Alors, c'est là où il faut nuancer un peu le propos. Il y a une centaine d'années, on comptait 2 millions de points de vente en France, et aujourd'hui, trois fois moins. En revanche, il est vrai que le commerce moderne qui est apparu dans ce siècle, enfin, durant ce siècle, lui, a pris un peu plus de place, et il en a pris d'ailleurs beaucoup, surtout durant ces dernières années, mais non pas pour répondre nécessairement à des besoins de consommation qui étaient en croissance, on sortait des trembles glorieuses. On est arrivé dans une période un peu compliquée où le commerce a continué de croître, mais d'abord pour des raisons plutôt organiques, c'est-à-dire que les groupes de distribution en particulier, et nos moyennes surfaces, ont accéléré leur croissance à partir des années 80 parce qu'en fait, leur marché était saturé. C'est un paradoxe. Plus de surface pour répondre à des besoins qui se tarissent, mais le modèle économique de ces groupes a été fait ainsi, c'est qu'en grossissant l'assiette de leur point de vente, eh bien, ils pouvaient réaliser des gains de productivité en amont au niveau de la distribution, d'un politique d'achat, etc. Et je dirais qu'aujourd'hui, la situation dont on hérite de, alors à la fois de cette tendance structurelle à moins de points de vente, par contre, des points de vente qui prennent un peu plus de surface et qui ont peut-être un peu trop grossi ces dernières années, c'est qu'aujourd'hui, on a un parc qui est plutôt à saturation. Et ça, on l'objective très clairement avec, par exemple, les rendements, c'est que les chiffres d'affaires produits par les mètres carrés de ces moyennes surfaces en particulier, ont globalement diminué de moitié en 20 ans. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on est un peu à la fin de ce cycle, parce que les enseignes ont très bien compris et sont en train d'élaguer leur réseau. Et on est dans cette période, ce qui provoque du coup de la vacance, on va revenir sur les chiffres d'ailleurs, la vacance dans les zones commerciales. Mais on a aussi un nouveau cycle qui s'amorce aujourd'hui, qui est celui de la digitalisation, je dis l'électronisation du commerce et qui permet à ce nouveau commerce moderne d'organiser autrement la fonction commerciale et avec cette fois encore moins de surface qu'auparavant. Et pour donner un ordre de grandeur, vous prenez une plateforme Amazon de 100 000 mètres carrés, elle fait le boulot de 1300 moyennes surfaces en chiffre d'affaires. Donc, ce nouveau cycle qui s'amorce, à mon avis, va lui aussi accélérer l'élagage du parc immobilier et la question foncière qui se pose à nous aujourd'hui, elle est exactement à l'intersection de ces deux cycles, ainsi que la fin d'un modèle de grande distribution qui était sur une croissance extensive en surface et puis là, un modèle hyper productif qui, avec moins de surface, va faire beaucoup mieux. La crise sanitaire, elle arrive exactement au milieu et qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Elle précipite les cycles et ce que l'on aurait dû connaître en 3-4 ans, je veux parler là de l'augmentation de la vacance dans les zones commerciales, je veux parler là de la redistribution des parts de marché, eh bien, on a connu là en un an ce que normalement on aurait dû connaître en 3-4 ans, mais je pense que ça ne remet pas fondamentalement en cause ces deux cycles, enfin, fin de cycle et émergence d'un nouveau cycle. François de Frèves, est-ce que vous avez fait la même analyse long terme ? Pascal Madry vient de nous resituer un peu sur le long terme, l'arrivée d'un moment où, bizarrement, on s'est mis à cesser d'ouvrir des commerces pour répondre à des besoins, mais pour gagner des parts de marché, répondre à d'autres objectifs. Je partage totalement l'analyse de Pascal, les enseignes ont eu une politique de maillage de plus en plus fin, et on le voit sur certaines agglomérations, vous avez, je ne citerai aucun nom d'enseigne, mais vous avez une enseigne qui parfois a 4, 5, 6, 7 points de vente sur la même agglomération. Donc, c'était un moyen de, effectivement, fabriquer, auto-fabriquer de la croissance. Aujourd'hui, un magasin dans le temps d'avant, dans le monde d'avant, c'était uniquement un endroit où se rencontraient une offre et une demande et où se faisaient une transaction marchande. Donc, plus vous aviez de magasin, plus vous étiez à même de capter physiquement un passant, un chaland, pour pouvoir faire une transaction. Aujourd'hui, un magasin, c'est encore ça, pour une grosse partie de sa fonction, mais c'est à la fois, en même temps, un showroom et un point logistique du dernier kilomètre. Parce qu'on vend maintenant avec plusieurs canaux, le canal physique et le canal digital. Et c'est vrai que l'outil parfait, on pourrait se dire, l'outil parfait pour le commerce, au final, c'est Amazon. On a besoin de moins de surface, donc on est face à un choix de société. On a longtemps critiqué le commerce périurbain en disant, ah, il ne se crée pas de lien social comme dans les centres-villes. Moi, je vous interroge, se créera-t-il un jour du lien social dans une plateforme logistique ? J'en doute, en toutes les autres causes, c'est la vraie question qu'on doit se poser, c'est un vrai choix de société. Donc, je partage cette analyse. Le Covid est un phénomène d'accélération, évidemment. Tous les modèles économiques étaient trop tendus, les taux d'effort trop tendus, eh bien, pètent. Et là, la marée descend, et c'est là qu'on va voir, pour reprendre l'expression de Brunel de Fête, qu'ils portaient un maillot. Vous êtes d'accord aussi sur l'appréciation qu'il y a aujourd'hui trop de mètres carrés sur le marché, qu'on va assister à une destruction de mètres carrés ? Il y a trop de mètres carrés, il y a surtout trop de mètres carrés totalement obsolètes. Parce que pour que ces mètres carrés soient à même de donner une bonne raison aux gens de sortir de chez eux et d'aller visiter ces lieux de commerce physique, et par la même occasion, faire société, se croiser, se rencontrer. Parce que pour la préservation de notre espèce, je pense qu'il est souhaitable qu'on puisse se rencontrer et qu'on ne soit pas définitivement réduit à des tubes digestifs qui posaient sur leur canapé, télétravaillent depuis chez eux, consomment depuis chez eux, et chatent depuis chez eux, se stabilisent depuis chez eux. Donc, je pense qu'on doit prendre en considération le fait que les équipements commerciaux en France sont trop nombreux, ils sont surtout totalement obsolètes. Donc, je suis tout à fait d'accord, et je partage l'analyse de dire qu'il faut arrêter de créer de nouveaux endroits, parce qu'on va avoir des zones qui vont disparaître, je pense même totalement. Puisque si on regarde la façon dont elles se sont développées dans le temps, dans une agglomération, il y a 40 ans, la première zone commerciale est née, souvent un endroit où géographiquement ça avait tout son sens, et puis 10 ans après, il y a un opérateur qui est allé voir la collectivité en disant « mais il faudrait rééquilibrer votre agglomération, donc on va en faire une de l'autre côté, et puis une zone numéro 3, puis une zone numéro 4 ». Bon, je pense que certaines zones pourront, vous l'avez dit tout à l'heure, mademoiselle, pourront se restructurer parce qu'elles cristallisent encore une forme de succès commercial, pour des raisons notamment géographiques, et d'autres vont totalement disparaître, parce qu'elles sont nées uniquement sur cette hyperdensification des enseignes. Merci Antoine Frech, je précise que vous êtes le président du groupe Frey, une grande foncière qui est active sur des transformations de sites, on va en reparler, mais c'est parce que j'ai une des remarques qu'on me fait par écrit, en me demandant de bien préciser les fonctions des intervenants. Vous êtes le président du groupe Frey, c'est une foncière qui fait 70 millions de chiffres d'affaires en 2019, c'est ça ? Oui, c'est une foncière qui a un petit peu plus d'un milliard de 100 millions d'euros de patrimoine, et à peu près autant de projets dans le tuyau, pour l'essentiel des projets de restructuration de zones existantes. On va en reparler. Alors Jérôme Legrède, vraiment votre avis sur ce premier échange-là, sur l'appréciation du moment où nous nous trouvons, la mutation du magasin, peut-être qu'on ne dirait pas le contraire ? Oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que ce qu'il faut apporter comme nuance, c'est qu'on a une approche très quantitative des choses, et cet aspect quantitatif est directement lié à la façon dont le commerce s'est structuré au cours des dernières décennies, et sur un phénomène de massification de l'offre, et toute la distribution s'est développée autour de cet enjeu-là, à la fois d'amont en aval, à la fois de la production jusqu'à la livraison auprès des clients, et ce qui a d'ailleurs favorisé cette agglomération d'offres commerciales qui était censée attirer et générer des flux. La grande mutation aujourd'hui, la grande révolution aujourd'hui, c'est que ce vecteur-là d'attractivité à partir de la massification de l'offre n'est plus l'élément pertinent, n'est plus le seul élément moteur qui va permettre au commerce de fonctionner. Et là où le digital apporte des éléments, là où le digital va forcer cette révolution, c'est qu'au lieu, et je pense que je regarderai sur cet aspect-là, le digital est le meilleur vecteur aujourd'hui de la transformation du commerce et de la mutation du magasin, non pas de sa disparition. Moi je ne crois pas à une réduction, à part là, des endroits où il y a des excès qu'on connaît bien, mais je ne crois pas à une disparition des mètres carrés, je crois à une mutation des mètres carrés et je crois à une mutation des règles qui vont fonder leur localisation. On ne fait pas qu'en valeur absolue, il y en a trop et que de toute façon une partie va disparaître ? On va être recyclé avec d'autres fonctions. Qu'on puisse dire, au risque d'être un peu provoquant, qu'on puisse dire qu'aujourd'hui, et je suis tout à fait d'accord avec Antoine sur le fait qu'aujourd'hui, il y a un appareil commercial qui est obsolète dans sa configuration, moi je suis bien fort et celui qui peut dire quelle est la masse de mètres carrés et quel format et où doivent-ils être développés aujourd'hui. Je prends un exemple, la crise du Covid et le confinement a montré, déjà si vous voulez, qu'une tendance qui consistait à aller se localiser sur des zones à fort flux, notamment les gares, on peut se poser aujourd'hui légitimement la question, est-ce que ce type d'implantation, dans sa configuration et dans sa massification actuelle, et dans sa forme d'exploitation actuelle, est-ce que c'est pertinent ? Je ne sais pas, moi aujourd'hui, répondre à ça. Par contre, ce que je vois, et c'est là où je vous rejoins sur l'analyse, c'est que le principe du grand format sur lequel on concentre une offre extrêmement importante, n'est plus l'actualité, ça ne correspond plus aux attentes des clients, à la manière de consommer les clients, et d'ailleurs, bon nombre d'enseignes se sont engagées depuis quelque temps dans cette voie de mutation, en déclinant des formats qui vont d'une certaine taille aux plus petits, et puis il suffit de prendre l'alimentaire, qui de ce point de vue-là a été certainement un des précurseurs, mais vous le retrouvez aujourd'hui dans beaucoup d'enseignes, et je prends l'exemple de la FNAC en particulier, qui de plus en plus est en train de décliner des formats, en revoyant tout son système de distribution. Et donc derrière, la vocation du magasin, là aussi je rejoins tout à fait Antoine, elle se réinvente, elle a toujours été la concentration à la fois d'un stockage, d'un showroom, d'une vente sur place, et quelque part d'une livraison sur le site, et bien aujourd'hui le magasin doit réinventer finalement ces fonctions-là, et en trouvant des localisations qui sont celles de proximité. Quantitativement, honnêtement, c'est compliqué aujourd'hui de dire ce que ça va libérer, à partir du magasin, après il y a des enjeux d'infrastructure et autres, de parking et autres qui se posent, mais quantitativement, je suis un carpentier. Vous dites les moyennes surfaces, ça bouge, j'en ai le carpentier donc. Alors donc je rappelle que Jérôme Legray est le directeur de l'activité conseil retail, commerce chez CDRE, et donc vous, j'en ai le carpentier, vous êtes maire de Montigny-les-Cormeilles, vous êtes également, vous avez voulu être réélu, je ne sais pas dire brièvement, parce que je vais dire que je, je vous porte atteinte à votre modestie, mais vous avez voulu être réélu, et vous êtes également le vice-président de l'agglomération de Valparaisie, mais vous êtes là, c'est notamment parce que vous avez l'expérience dans votre commune, d'être confronté à cette mutation du commerce, d'abord à une forme de commerce qui héritait des années 70, on va dire, et avec elle, il a fallu que vous fassiez avec, mais vous vivez cette désertition, enfin, cette libération de mètres carrés, on va dire, comment ça se passe, quelle est votre lecture des mutations du commerce aujourd'hui ? Je crois que pour comprendre ce qui se passe, l'analyse de M. Madry est claire, entre le 19ème siècle, c'est une multiple boutique, mais resserrée, petite, avec un taux de rendement en fait assez élevé, et un nouveau modèle économique, une grande surface qui s'est développée, pour le coup, avec moins de boutiques, mais plus de mètres carrés, peut-être que vous avez eu une inflation, une inflation de mètres carrés de construction. À cela, c'est ajouté une concurrence énorme, énorme, entre les différents opérateurs commerciaux. Et par volonté d'affaiblissement de son voisin, de son concurrent, on allait poser des surfaces ou des drives, etc., en sachant très bien que cette surface-là n'était pas forcément rentable, mais à partir du moment où elle affaiblissait l'autre, ce n'était pas mauvais au niveau du groupe. C'est la question des grands groupes côté en bourse et de la rentabilité des mètres carrés. Donc, une façon de faire du commerce, qui est, moi, je crois, mise en cause aujourd'hui. Madame, il l'a très bien expliqué. Il y a deux courbes qui se croisent et ça fait clash. Alors, ça ne vient pas d'aujourd'hui. C'est un phénomène que l'on peut voir depuis maintenant plusieurs années. En tous les cas, moi, je le sens dans ma commune. Je le sens dans ma commune. Il y a 24 hectares de surfaces commerciales avec les parkings. C'est beaucoup, 24 hectares. La moitié pour les parkings. Et on constate que cette zone, c'est un grand boulevard, un barreau commercial, que cette zone, au fur et à mesure, se dégrade. Le bâti est de moins en moins agréable, est de moins en moins bon. Vous avez de moins en moins de monde qui vient, mais des bouchons toujours aussi gros. Monsieur Frey connaît le secteur. et un taux de rentabilité qui commence, qui ne s'effondre pas, mais qui commence à baisser. Il y a un taux de vacances qui augmente fortement, puisqu'on est, en tous les cas, sur le territoire de la commune, à près de 20%, à 18% de taux de vacances qui est très fort. Donc, la question se pose, c'est comment faire muter ces zones qui ne fonctionnent plus ? Mais est-ce que c'est ces phénomènes de dégradation qui vous a permis, vous, d'agir en tant que puissance publique locale ? Vous allez nous dire, même si, bon, le cas est connu, mais tout le monde ne le connaît pas, vous êtes en train, vous êtes très avancé dans la création d'un centre, là où il n'y avait que, vous l'avez employé le mot, un boulevard commercial. On a beaucoup parlé de zones commerciales, de centres commerciaux. Là, c'est le boulevard commercial qui mène à la pattoie d'Herblay. Alors, les choses ne sont pas identiques. On ne peut pas comparer un centre commercial de périphérie et un boulevard commercial d'entrée de ville. Il y a des choses identiques, ça se ressemble, mais enfin, c'est un peu spécifique. Il y en a 13, si, de mémoire, comme celui-ci, en Ile-de-France. Mais la volonté, ce n'était pas simplement un matin, en se levant, on se dit, tiens, il faut faire muter tout ça parce que je veux fabriquer une ville, un centre-ville. Non, parce qu'on constatait de visu que ça n'allait plus. Et puis, dans ces entrées de ville, on a été regagné avec l'urbanisation. Les villes se sont développées. Donc, le commerce ne s'intégrait plus avec la ville. Donc, il y a une espèce de contradiction qui se faisait. Plus un modèle économique qui ne fonctionne plus, donc forcément, badaboum, il faut que ça mute. Et la mutation est très difficile à mettre en place. Madame la Présidente parlait tout à l'heure de la création de valeur. Oui, quand un modèle se meurt et qu'un modèle se reconstruit, il faut tenter le positif pour satisfaire tout le monde. Le problème, c'est qui va mettre la main à la page ? Qui va mettre la main à la poche ? Et cela, il faut le... Vous voyez venir, il y a une question sur ce point-là, mais avant ça, ce phénomène, y a-t-il ou pas des artifications, phénomènes de construction de friches ? En tout cas, vous, vous avez trouvé dans les mouvements du commerce l'occasion de récupérer des foursiers. Oui. Et pour quelles destinations ? Si la puissance publique n'intervient pas dans certains territoires économiques qui sont en train de péricliter, il va y avoir des friches, on le dit, très vite. Et derrière, c'est du chômage, c'est des pertes d'emploi, c'est des difficultés économiques, c'est ça qu'on a aussi en tête. Lorsqu'on parle commerce, il faut penser qu'il y a des hommes et des femmes derrière qui sont propriétaires, qui ont des choses, il y a des emplois. Donc c'est pour moi la question fondamentale de cette mutation, c'est de recréer de la valeur positive pour tous, recréer de l'emploi, recréer de l'activité, etc. Et donc, en tous les cas, pour les barreaux commerciaux, je pense qu'une vision remplacer un commerce qui ne fonctionne plus par un autre type de commerce, eh bien, on se trompe. Voilà. S'il n'y a que ça, on se plante. L'unifonction, la monofonctionnalité de certaines zones commerciales, c'est à bannir. Pas partout. Pareil, il y a différents territoires, différents lieux, mais en tous les cas, dans certaines entrées de ville, dans de nombreuses entrées de ville, il faut recréer de la valeur avec de la multifonction. Donc, il faut de l'activité, des équipements publics et du logement. La première chose que l'on a fait nous dans le territoire, c'est de se dire là, il va y avoir une école, là, il va y avoir une maison de retraite. Donc, la première chose, c'est de modifier le PMU. Bien sûr. Et de créer du logement, et donc de permettre à ce qu'il y ait une mutation foncière, qui se fasse avec le logement. Et l'une des grosses difficultés pour un maire ou une collectivité territoriale, c'est que ces deux mondes se parlent ensemble. les foncières commerciales et le monde de l'habitat des promoteurs. Et ça, pour le moment, c'est un peu difficile. Et donc, il y a une espèce de travail en commun à mettre en place. Il faut mettre les livres ouverts pour faire les calculs et que tout le monde s'en sorte bien parce qu'on doit travailler pour l'intérêt général. C'est pas toujours évident. Les foncières économiques, les grands acteurs économiques commerciaux, je m'excuse de le dire à M. Frey, mais ont mis du temps pour réagir. Ils voyaient bien le train aller dans le mur. Ils le voient. Mais, peut-être pas pour tous, mais certains, certainement pas vous. Mais en tous les cas, je crois qu'il y a eu du retard à l'allumage pour la réaction. Donc là, maintenant, on se pose tous la question. En tout cas, on est passé, on a vécu chez vous, Montigny-les-Cormain, un changement d'usage. Vous avez parlé de logement, vous avez parlé des camps publics. Vous allez même planter une forêt, je crois, sur des parcelles que vous avez récupérées. Donc, ça va coûter très cher, vous savez. Et pour le moment, ça va être la fonction publique qui finance tout cela. Et en tout cas, là où je voulais en venir, et ça rejoint, y compris ce que vous avez dit, puis une question qui est posée sur l'information en Ile-de-France, les friches commerciales ne sont pas très importantes. Il n'y a pas vraiment de friches. Vous êtes passé d'une déshérence à un changement d'usage avec des mécanismes qui jouent sur la valeur et c'est peut-être de ça dont il faut aussi parler. Alors, friches ou pas friches ? Vous pouvez en parler ou vous voulez réagir ? Je pense qu'il y a des situations assez contrastées avec des pôles commerciaux d'entrée de vide qui fonctionnent très bien encore. Vous êtes vous-même à Herblay, vous avez une opération, je crois, sur la patte d'eau d'Herblay ? Oui, pas sur le reste. Tout à fait. En fait, si on regarde notre patrimoine aujourd'hui, taux d'occupation, il y a de 98%. Donc, il reste des équipements commerciaux périurbains qui fonctionnent très bien et il y en a d'autres qui sont en train, c'est un peu le cas, on parle de la reprise en cas, il y en a, on sent bien qu'ils sont en train de partir sur le dos et dans ces équipements de commerce, vous savez, la vacance, elle n'a pas une progression linéaire. Elle progresse au départ doucement et à un moment donné, on passe ce qu'on appelle un point de bascule. et là, c'est l'ensemble du site qui, parce qu'il a passé un certain niveau en vacances, bascule complètement sur le dos et ne devient plus trop attractif et là, il y a une accélération exponentielle de la vacance. Donc, il n'y a pas encore, je ne vois pas encore de vacances généralisées, on voit des points de rouille arriver à certains endroits, c'est un signal fait qu'il faut savoir effectivement entendre parce que la case va arriver plus vite à certains endroits qu'à d'autres. Alors, comment intervenir sur le commerce dans ces conditions où on n'a pas un phénomène de friche comme il y a des friches industrielles, une entreprise s'en va, elle laisse le terrain ? Là, c'est décriver des phénomènes plus progressifs, comment intervenir, sur quoi faut-il jouer ? Je rebondis sur la question de Nicolas Géliot. Il y a plusieurs façons d'intervenir. La première façon, c'est de repositionner sur l'ensemble de la zone un cadre juridique contraignant qui permette de conférer soit uniquement entre des mains publiques, soit entre les mains d'un privé, les prérogatives d'un aménageur. C'est ce qu'on a fait à Strasbourg. Sur les 150 hectares de la zone de Vandenheim, l'euro-métropole nous a confié les prérogatives d'un aménageur avec un cahier des charges précis pour recomposer la zone, gommer les problématiques de circulation, enlever des commerces là où il y avait une contrariété, je reprends vos mots, entre un tissu pavillonnaire qui a fini par rejoindre des boîtes en bardage métallique de 12 mètres de haut. Donc, on recrée 400 logements pour refaire la couture urbaine avec un rattrapage de l'altimétrie comme ça. Donc, ça, c'est une méthode et c'est une méthode qui est excessivement longue. On parle du temps économique, du temps politique et puis du temps de l'urbanisme. C'est trois échelles de temps différentes. Le vrai problème, c'est que souvent, ces projets dépassent l'échelle d'un mandat. Et quand on porte des projets comme ça où il faut avoir une collectivité qui soit quand même excessivement supportive de ce genre de processus, vous avez toujours le risque d'entre deux mandats de vous retrouver lâché en race campagne. C'est ce qui nous est arrivé à Montpellier. On va parler de la puissance publique, mais là, le modèle économique qui vous permet de développer Vandenay, c'est quand même l'extension de surface. Tout à fait. Ça a été une extension de surface de commerce parce que c'est une zone qui cristallise un grand succès commercial aujourd'hui, mais c'est aussi la densification avec du logement qui nous permet de boucler cette opération. Plus le temps va passer, plus l'équilibre de ces opérations va reposer sur une densification qui sera autre chose que du commerce. Donc pour certaines de ces zones qui sont encore dans la pampa, qui n'ont pas encore été rattrapées par l'urbanisme, ça va être très compliqué. Donc les questions de valeur sont professionnelles. On le voit, Jérôme Legrène, Pascal Manry, sur ce qu'on vient de dire, la friche, pas friche, manifestement, on n'a pas des phénomènes comparables à ceux de l'industrie dans le commerce. Il y a des phénomènes de dégradation qui interrogent sur le moment où la valeur, la vacance, la valeur permet de rebondir sur une autre destination. Qu'en pensez-vous, Jérôme Legrène ? C'est toute la question de la friche, c'est la friche avec un bâtiment vide et le décès lui-même, il y en a excessivement peu. Moi, d'expérience, je connaisse peut-être ceux laissés par la grande distribution quand on déménage d'ailleurs des petits formats qui sont des super et on passe à un endroit à un autre. Mais sinon, globalement, le problème finalement du commerce, c'est qu'il ne vant jamais et que tant qu'il n'est pas défini, tant qu'il n'y a plus de pouls, ça coûte cher. Ça a été évoqué tout à l'heure à juste titre, ça coûte cher et les phénomènes de mutation et d'action sont extrêmement longs et extrêmement risqués et c'est ça en fait l'enjeu. Et je crois qu'il y a un élément qui est extrêmement important et on se connaît bien avec les questionnaires, c'est qu'il faut une vision politique. Moi, je reviens, on ne parle pas assez de ces choses-là, c'est-à-dire une vision politique qui soit en cohérence avec les enjeux économiques. Finalement, le commerce, c'est quoi ? C'est la rencontre d'un besoin avec des attentes de clients, des attentes de clients qui sont des concitouins. Il faut leur offrir cette possibilité de vivre ce lieu d'échange dans les conditions contemporaines, modernes et en adéquation avec leur mode de vie. Et c'est ça le changement aujourd'hui. Au-delà de l'évolution urbaine et autres, fondamentalement, c'est ce changement-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'on n'accepte plus, mais aujourd'hui, on veut tous les modèles possibles de mode de consommation. Les grandes surfaces ont un rôle à jouer aujourd'hui, les grandes centres de commercial ont un rôle à jouer avec une vérification particulière, même s'ils doivent se réinventer. La proximité devient un élément très structurant et fondamental. Et donc, la manière dont elle va pouvoir s'inscrire dans l'environnement urbain, dans la façon dont ce tissu urbain va être construit et va pouvoir intégrer ces nouvelles fonctionnalités, ça va être un élément extrêmement important. Et c'est ça, moi, je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde les choses, effectivement, le gros enjeu, c'est de regarder ce qui crée de la valeur, mais dans tous les sens du terme. Il y a l'aspect économique qui est évidemment fondamental, mais il ne faut pas se leurrer. La pression aujourd'hui, non seulement sur les loyers, mais derrière les loyers, la pression phénoménale qui s'impose sur tous les commerçants fait que leur capacité à financer leurs nouvelles implantations est extrêmement dégradée. Et donc, ça, c'est un enjeu aujourd'hui majeur de savoir comment repositionner les choses. Mais quel est le moteur principal ? Parce qu'au départ, vous citez, il y a un besoin, il y a une attente du citoyen consommateur. Et quel est le moteur principal, quand même, peut-être, qui fait qu'un lieu va perdre de vitesse, être en perte de vitesse, donc entraîner une vacance, une perte de valeur ? C'est l'enseigne. C'est l'enseigne. C'est l'enseigne qui est à la clé de tout ça. C'est que l'enseigne doit pouvoir trouver dans ses modes d'implantation des lieux qui puissent l'accueillir. Voilà. On a besoin de ces éléments-là. Et le mouvement majeur, c'est de faciliter ces mouvements-là. Aujourd'hui, c'est là aussi un peu provoquant, les effets de la crise ont cet effet bénéfique, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus d'alternative pour fermer un magasin, pour se déplacer, pour retrouver une autre implantation. Et je pense qu'il faut travailler sur cet aspect-là et accompagner ces mouvements-là, même s'ils sont difficiles. Le moratoire, par exemple, je peux en parler du moratoire. Moi, je dis le moratoire, en soi, le gel, ce n'est pas maintenant qu'il faut geler. C'est quand même un peu surprenant. Et le travail qui est fait là est remarquable, parce que tout est dit dans ce rapport. Il n'y a plus à attendre. Et il faut aller là-haut. Vous en êtes l'exemple, si je puis dire, vivant, M. le maire. Il faut avancer. Il n'y a pas de moratoire à avoir. Par contre, avec une vision politique claire, qui soit en adéquation, avec aujourd'hui une vision des enseignes qui, me semble-t-il, est plus claire que ne l'a été au cours des années. Pascal Madry, on vient d'évoquer plein de facteurs, d'aspects, mais en tout cas, on semble d'accord pour dire qu'il n'y a pas de phénomène de friche de type industriel, mais que la question de la fréquentation, comment est-ce qu'elle est, on l'analyse. Vous allez parler quand même de l'importance de la situation et de la vitalité des vieux. Comment voyez-vous les choses ? Je voudrais revenir d'abord à la notion de friche, quand même. Oui, parce qu'en fait, c'est une notion qu'on utilise tous et qui n'a aucune définition consensuelle. Dans la recherche urbaine, vous avez différents papiers qui lui donneront des critères d'objectivation, mais qui ne se rencontrent pas forcément. Et l'administration publique a elle-même sa propre définition. Donc, il n'y a plus. Oui, c'est aussi compliqué que l'artificialisation des sols. On ne sait pas encore exactement ce qu'elle veut dire. Voilà. Il y a un travail aussi à faire. Je propose une définition, une définition économique. C'est un coût d'opportunité. C'est-à-dire à la place d'une autre situation plus souhaitable et qui serait productrice de davantage de valeur. Et c'est un coût d'opportunité sociale au sens où c'est toute la chaîne de valeur de l'aménagement et de l'immobilier qui est impactée, c'est-à-dire que le propriétaire ne tire plus de revenus, l'exploitant ne crée plus d'emplois, de chiffres d'affaires, ne crée plus de richesses, et la collectivité, elle, est sur la dépréciation de son image, de l'attractivité de son territoire. Donc pour qu'il y ait friche, à mon sens, friche commerciale, il faut qu'il y ait, voilà, une dégradation de la situation au moins de ces trois acteurs-là. Et de fait, quand on cherche cela dans les territoires, on va peut-être en trouver une ou deux de ci, de là, mais on n'est absolument pas sur un phénomène comparable à celui de l'industrie, enfin, le territoire de la désindustrialisation. En revanche, peut-être qu'il faut, alors du coup, si on n'arrive pas à repérer les friches, ce qu'il faut peut-être regarder, c'est les cellules de compartimentation des friches. Et je veux parler là de la vacance. Il y a un certain nombre de locaux aujourd'hui donc vacants. Alors un local vacant, c'est un local qui a toujours de la valeur, notamment pour son propriétaire qui a l'espoir de pouvoir le relouer et qui va d'ailleurs le valoriser en tant que tel dans son patrimoine pour cela. Et puis, enfin, il y a toujours quelqu'un où il y a toujours un contrat qui est lié à ce local quand bien même il est vide. Mais on a beaucoup de locaux commerciaux aujourd'hui qui sont donc vacants, qui ne sont pas en état de friche mais en état de friche potentielle. C'est-à-dire que le jour où la croyance que ce local pourrait être reloué, le jour où cette croyance tombe, alors là, on est sur une friche. Donc, il faut faire très attention à ces zones où les taux de vacances commencent à flirter avec les 50-60%. Là, je me dis qu'à terme, à court terme même, on va avoir véritablement des friches avec cette dégradation de la situation. Alors, après, comment agir sur ces sites ? Je ne vais pas être long. il y a des sites où on ne peut plus rien faire. On va être sur des situations d'enfrichement où il n'y aura pas de pression, il n'y aura pas un front urbain qui voisine cette zone pour permettre d'y faire du logement, de faire muter. Et donc, pour ces zones-là, aujourd'hui, on n'a pas de solution. On n'a pas de solution. Est-ce qu'il va falloir s'habituer culturellement à ce type de paysage ? Ce serait la solution la moins coûteuse. Mais je ne pense pas qu'on va pouvoir faire de l'acharnement thérapeutique sur certains secteurs. Donc, on a un problème culturel avec les zones très isolées, monofonctionnelles et où il n'y a pas de reconversion possible. Après, il y a toutes les situations, celles qui ont un avenir. Là, il y a différentes situations. Celles où il faudra maintenir l'activité. Et tant pis si on reste sur un schéma monofonctionnel, mais il y a des zones qui vont avoir besoin de se rénover et qui fonctionnent très bien aujourd'hui. Et pourquoi ne fonctionnerait-elle pas demain aussi bien ? Et donc là, c'est un peu la question du moratoire. On pourrait y revenir. Il y a celle aussi où on peut envisager une mutation partielle en y invitant de nouvelles fonctions d'ordaines et pourquoi pas du logement, etc. Mais aujourd'hui, on sait très peu faire ça. On n'a pas trouvé le modèle économique, sauf effectivement à rajouter, en gros, une opération comme Vanenay, par exemple, où on introduit un peu de la mixité, où on rénove. en général, c'est un mètre carré rénové, nécessitant un mètre carré de plus. On finance avec l'extension. Donc, c'est un modèle qui, en même temps, alimente quand même un peu la concurrence du site, donc on ne sort pas complètement d'affaires. Et puis sinon, il y a la reconversion, reconversion complète, renaturation, logement, etc. Et là, pour l'instant, on sait faire, mais plutôt dans les grandes métropoles. Donc, oui, on a un problème d'équation financière, c'est qu'entre le bilan de l'aménageur et le bilan de l'investisseur, problématique classique, il nous faut une subvention d'équilibre que l'on ne trouve pas et chez le marché et du côté des pouvoirs publics. Donc, si un jour, on veut véritablement accompagner ces mutations, je pense qu'il faudra un programme national de requalification des entrées de ville. On n'est plus à un programme national prêt maintenant. mais les outils qui sont en train d'être mis en place pour les centres-villes me semblent intéressants à déplacer aussi sur les périphéries et peut-être que... Vous n'imposez pas centre-villes et périphéries, c'est ce qu'a dit selon Nathalie Clessier, mais c'est votre avis. Alors, tout à l'heure, Jérôme Legrède l'a évoqué, est-ce qu'on est dans un nouveau schéma du commerce où une même enseigne peut articuler le magasin, la moyenne surface de périphéries et la grande plateforme logistique ? Prenez... et les fait parler et finalement, elles fonctionnent à la fois sur les trois niveaux. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Effectivement. Prenez l'urbanisme, l'urbanisme commercial de ces 50 dernières années. Les trois principales controverses qu'on voit entre les partisans pour, contre, à l'intérieur de ce courant-là, c'est quoi ? C'est ceux qui opposent les indépendants avec la grande distribution, le petit et le gros, le centre-ville et la périphérie et puis, qu'est-ce que j'oublie ? La boutique et la moyenne surface. Voilà. Et avec ça, vous avez toutes les polémiques qui ont fait la loi Royer, la loi Raffarin jusqu'à aujourd'hui. Si je reprends mon idée de cycle qui se termine et qui est... Je pense que le jeu se déplace, qu'on arrive à de nouvelles controverses que je ne soutiens pas forcément, mais je les formalise. C'est que là où on opposait autrefois la boutique et la moyenne surface, maintenant, je pense que l'on est sur une nouvelle opposition entre le magasin, quelle que soit sa taille, et le commerce qui passe par d'autres interfaces qui ne sont pas des interfaces physiques. Donc, est-ce que je veux faire du commerce avec du magasin, même si c'est de la boîte moche, ou est-ce que je veux squeezer le magasin et faire de la consigne, du point relais, du magasin robot, de la livraison à domicile, etc. Ça, je pense que c'est un nouveau sujet pour ceux qui veulent faire de l'organisme commercial. L'autre sujet, c'est centre-ville, périphérie, même combat pour moi maintenant. Et parce que vacances, parce que friches sont menacées des mêmes choses, et la question, c'est plutôt, est-ce que demain, on veut continuer de faire du commerce dans de l'espace public, beau de centre-ville, patrimonial, moche de périphérie, mais ça reste de l'espace public, ou on veut passer par des espaces numériques. Et l'espace numérique, ça, ça ne se régule pas du tout par l'organisme commercial. Et la dernière controverse, c'est l'indépendant et la grande distrib, là aussi, maintenant, je pense même combat. Et la question, c'est est-ce que demain, on laisse les clés du commerce à des marchands, des commerçants, petits ou gros, ou est-ce qu'on laisse les clés du magasin à des logisticiens et à des entreprises numériques ? Et Amazon, il ne faut jamais l'oublier, se définit non pas comme un commerçant, mais comme un logisticien. Voilà, je pense qu'ils sont là les enjeux, les choix de société aussi, c'est est-ce qu'on veut, encore une fois, est-ce plutôt l'espace public, plutôt l'espace numérique, plutôt du magasin, plutôt des interfaces dématérialisées, etc. Et c'est un choix, donc politique, social, et une bonne politique foncière, ce sera une politique foncière qui sera calée par rapport à une doctrine, par rapport à ces nouveaux... Oui, une doctrine qui manque, on n'a pas... Et je pense qu'on n'y a pas encore. Oui, oui. Bon, je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut pour la ville et le commerce, puisqu'on m'a demandé de venir, je vais le faire. Monsieur le maire, Jean-Luc Carpentier, on a parlé des mutations et des conditions auxquelles ça se passe. À un moment donné, la vacance est telle que peut-être que l'équilibre des valeurs permet que vous fassiez du logement là où il y avait du commerce qui avait un certain rendement. Et vous, il faut que vous trouviez, tant que pilote, l'équilibre économique qui va convenir à l'aménageur et au promoteur de logement, par exemple. Et ce que ça veut dire, par exemple, vous devez densifier les programmes de logement pour équilibrer les valeurs d'expropriation, par exemple. Avant de répondre précisément à votre question, je voulais quand même rajouter que si on réfléchit le commerce en dehors des grands phénomènes de société, on se trompe. si simplement on fait des calculs et des bas de bilan, on se trompe. La société est en train d'évoluer, on est en train de changer. Les aspirations à un monde plus sobre, plus tranquille, à se dire la surconsommation qu'on a pu avoir, il faut peut-être le réguler. Tout ça va peser sur le commerce. Bien sûr, ça ne va pas tout changer, tout chambouler d'un coup, mais c'est des grandes tendances qui font qu'on consommera d'une autre manière, qu'on ne consommera pas forcément autant, pas forcément les mêmes choses. Et donc, du coup, on se posera la question des vecteurs de cette consommation. On n'est pas que des cartes bleues sur pattes, quoi. Voilà, on est des êtres humains, on a un cerveau, on a des aspirations communes, etc. Donc ça, c'est fondamental. Mais vos grandes enseignes, chez vous, à Cormier-en-Parisie, elles se mettent à dénoter de la fonction, je suis sûr à Montigny. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important, cet aspect, parce que sinon, on est déconnecté et les mondes ne se parlent pas. Projet politique, oui, mais voilà, il faut qu'on ait une vision là-dessus. Donc moi, je me réjouis qu'on dise qu'il faut que la puissance publique, la force publique, revienne un petit peu dans la question du commerce. Ce n'était pas le cas avant. Certes, on avait fait quelques grandes lois d'orientation autour des schémas qu'adressaient M. Madrid, mais après, débrouillez-vous au niveau local, c'est l'ingène. La concurrence que je disais, la concurrence entre les enseignes, la concurrence entre les territoires. Oh, ben toi, dis donc, les maires, ben toi, dis donc, tu as tel équipement, moi, je le veux aussi. Et puis, les enseignes, comme elles étaient dans cette idée-là, ça, bon, tout cela, on voit bien que c'est pas. Et puis, on n'a plus tellement envie, chacun, d'un autre côté, de faire, je parle pour le commerce de périphérie, trois heures de voiture pour aller s'acheter une table ou un canapé ou je ne sais pas quoi d'autre encore. Donc, il y a des questions qui se posent sur le modèle économique des grandes surfaces et des moyennes surfaces. C'est évident, certainement, une volonté de plus de proximité. Donc, sur les mètres carrés, moi, je suis assez d'accord, je pense qu'il va quand même avoir une baisse globale du mètre carré, mais ils vont se répartir peut-être dans des zones. On ne va pas revenir au 19e siècle avec une multitude de petits détaillants, etc. Mais il y a une question qui nous est posée. Et donc, pour répondre à votre question sur comment faire miter, je n'ai pas trouvé le... On n'a pas trouvé la méthode miracle, mais en tous les cas, on sait qu'il faut faire venir plusieurs acteurs. Moi, j'ai actuellement sur cette zone-là, sur notre barreau commercial, je disais 24 hectares, mais c'est divisé en deux, parking et surface commerciale. Il y a à peu près 100 000 mètres carrés de commerce. 18 % ? Vacances, quand même. Donc, sur 1 000, ce n'est pas tout à fait 100 000 en vérité. Vacances. Bon, moi, je ne détruis aucun mètre carré. On ne veut détruire aucun mètre carré d'activité. Par contre, ce ne sera pas que du commerce. Il y aura un autre type d'activité. Tu me dis, il y aura une école, il y aura une maison de retraite, il y aura une grande salle de spectacle avec des petits commerces particuliers autour de ces activités. des salles de sport. Bref, on recrée de la vie derrière. Ça veut dire faire venir d'autres acteurs, d'autres investisseurs qui apportent du sang neuf. Et puis, il y a le logement qui doit permettre aussi de créer de la dynamique, notamment au moment de l'investissement. C'est-à-dire pour le rachat du foncier, parce que c'est une grosse question. On l'a évoqué tout à l'heure, Mme Gilles l'a évoqué. La question des fonds de commerce, le problème des vaux aussi, les édictions, etc. Tout ça demande une importante mise de départ pour faire la rénovation, parce que lorsque vous êtes dans un territoire commercial qui est en train de perdre de la valeur, il faut que tout le monde s'y retrouve quand même pour pouvoir sortir sortir la tête haute, la banqueroute, elle peut arriver pour quelques petits propriétaires fonciers. Bien sûr, pour les grosses foncières, on s'y retrouve plus ou moins parce qu'il y a une multitude de propriétaires, mais pour les petits porteurs, etc., la banqueroute est parfois pas très loin. Donc, il faut créer les conditions à ça. Alors, on va demander aux collectivités territoriales d'organiser, de faire la jonction entre les deux valeurs, apporter du financement, d'accord ? Moi, je suis pour cela, mais une condition, c'est que si la puissance publique via les impôts des habitants apporte une mise, il faut aussi que l'intérêt général soit bien présent dans les négociations d'organisation. Et l'équation, le bilan de l'aménagement, vous y retrouvez que vous avez une taxe d'aménagement, je ne sais plus combien elle est, majorée peut-être, ça. Mais est-ce que, par exemple, les programmes de logement doivent être un peu denses pour équilibrer la mission ? Bien sûr, les valeurs commerciales, c'est-à-dire le prix au mètre carré, dans les zones commerciales qui sont très rentables, sont très hautes et souvent au-dessus, parfois au-dessus des rendements du logement. Et donc, c'est très important. Mais quand c'est en train de baisser, ce qui est le cas, malheureusement, chez moi, bien là, on peut se retrouver avec des valeurs qui peuvent se rendre. Mais évidemment, les promoteurs de logements, ils vont dire, écoutez, pour racheter cette friche, bon, il y a l'éviction du commerçant qui ne marche pas très très bien, il y a racheter le foncier, il vaut encore un petit peu quelque chose, ce que disait M. Madry, personne n'espère. Bon, il y a un équilibre intérieur. Donc, le promoteur immobilier peut avoir tendance à dire, il faut faire des grands immeubles pour pouvoir être en train d'utiliser. Bon, c'est pour ça qu'il faut discuter et d'avoir quand même une règle à calcul et une volonté collective d'avancer dans le projet. Mais ça se négocie, ça se fait, vous avez dû le faire certainement à Strasbourg et nous, on est en train de travailler. En fait, pour y arriver, il faut avoir, pouvoir être élargir le spectre de l'opération et faire ce jeu de chasse musicale parce que c'est en déplaçant justement ce commerçant et en évitant de l'évincer qu'on arrive à retrouver un équilibre économique qui ne nécessite pas la construction d'un IGH pour rentabiliter l'opération. Donc, c'est dans une opération globale qu'on peut faire ce jeu de chasse musicale et effectivement déplacer certaines enseignes pour libérer les fonciers qui vont permettre de fabriquer de la ville. Mais je voudrais juste revenir sur le moratoire. Le moratoire, il est dangereux parce que la notion de transfert de mètres carrés commerciaux, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas transférer un magasin, vous avez un magasin par tampion sur 1000 mètres carrés ou 2000 mètres carrés qui a donc sa CDAC. Vous voulez transférer de l'autre côté de la route sur un autre tellement foncier, vous êtes obligés de repasser une CDAC et donc vous alimentez la croissance des chiffres où on dit on fait encore des mètres carrés, encore des mètres carrés. On ne prend pas en considération la destruction des mètres carrés de la coque d'avant et on prend en considération la création des mètres carrés nécessaires pour la transférer. Et ça, c'est un problème essentiel. Je n'arrête pas de le dire partout. Il faut offrir la possibilité, si on veut éviter une surcroissance de mètres carrés pour équilibrer ces opérations, il faut permettre le transfert des mètres carrés d'un côté à l'autre de la zone pour permettre justement ensuite à faire une péréquation de valeur qui ne nécessite pas une surdensification dans d'autres classes d'actifs immobiliers. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ce pointage qu'a fait Pascal Madry des grands sujets qui aujourd'hui opposent des concepts qui sont plus de l'hier ? Vous y retrouvez ? Je pense que oui. Vous savez, avant qu'on considère le monde de l'immobilier de commerce et du commerce comme des vendeurs d'armes ou de glyphosate, le commerce a été depuis des centaines d'années un truc fabuleux, un truc fantastique qui permettait aux êtres humains de faire société. Alors, il a changé, il a évolué. On a tous notre Madeleine de Proust, la petite place du village et ce petit marché tellement sympa où on va l'été faire ses courses. Et il a évolué. Pas bien. Pas bien parce que le développement des zones dont vous parliez, le boulevard du crime, moi j'aime ça le boulevard du crime, ça a été d'une certaine façon la première introduction d'un mode logistique dans la façon de consommer. On prend sa bagnole, on se garde devant le magasin, on charge sa voiture et on s'en va. Donc, on a déshumanisé, je pense, on a démonétisé l'aspect social du commerce et ça, ça a été une grave erreur. Et j'ai justement aujourd'hui, au moment où un autre canal de distribution est encore plus inhumain, je suis désolé, je n'ai rien contre Jeff Bezos, mais il le dit, c'est un logisticien qui n'apporte d'ailleurs aucune valeur à la transaction marchande. Ce qui l'intéresse, c'est la captation de la data, il fait son modèle économique sur autre chose. Au moment où on a une bascule de société vers quelque chose qui est totalement inhumain, je le répète, on ne fera jamais société dans une plateforme logistique, il faut refaire du commerce un outil de socialisation, c'est essentiel. Et c'est ce qui n'est plus, c'est parce qu'il a changé, parce qu'on a fait des erreurs, tous, opérateurs privés, promoteurs, investisseurs, élus, enseignes, on a tous, la bêtise, elle est toujours collective, et il faut qu'on se réinterroge là-dessus pour refaire de ce commerce l'élément de socialisation qui active la ville. Vous parliez de faire du logement, on découpe la ville verticalement, mais on oublie toujours qu'en fait, il y a une tranche sur le socle qui est essentielle pour vraiment faire une ville. Sinon, on fait des zones dortoirs. Jérôme Legrène, moi je crois que le méchant loup Amazon et la description qu'en effet est tout à fait juste, mais je pense qu'on a laissé Amazon en fait répondre à une attente ou à une manière de consommer là où les enseignes n'étaient pas prêtes. Moi ce qui me frappe, c'est que ça fait grosso modo une bonne dizaine d'années qu'on parle du digital et si on fait l'exercice historique de regarder un petit peu l'approche qu'on a du digital, c'est assez effrayant de voir les contresens qu'on a fait au tout début et que les enseignes ont fait. C'est-à-dire que le grand méchant loup en fait, pour moi, est l'opportunité aujourd'hui et l'outil de transformation des enseignes. Si on peut recréer de la proximité aujourd'hui sur des zones dans lesquelles on n'a pas nécessairement tout le flux nécessaire, je vais répondre à une attente de clients, c'est parce que derrière le digital en tant qu'outil, en tant technique, permet cet approvisionnement. J'ai envie de dire renvoyons Amazon à son rôle de logisticien et c'est pas un hasard si le fait que si Amazon cherche désespérément de trouver des alliances avec des commerçants parce qu'il a besoin de cette proximité, cette proximité à un moment donné se contacte, ce lien social et aussi cette facilité technique à un moment donné d'avoir la logique c'est pas les derniers kilomètres, c'est celle du dernier 100 mètres de la livraison qu'on va faire avec l'autre. Et je pense que ce qui est en train de se passer, il faut bien observer à mon avis, certaines enseignes se sont mises dans ces domaines-là, elles incorporent cette technique-là. C'est au même titre qu'à un moment donné, l'indépendant, il a bien été obligé d'avoir sa carte bleue ou son terminal carte bleue parce qu'on en a besoin à un moment donné. Sans ça, il ne fonctionne pas. Aujourd'hui, le petit indépendant, on l'a vu pendant le confinement, ceux qui se sont débrouillés à mettre en place un petit système de site internet, de digital, de bricoler leur livraison et autres, ils ont survécu et donc certains ont progressé et continuent à le faire. Donc je pense que ces débats-là, on va les avoir parce que c'est une maladie chez nous de devoir créer des oppositions, je pense que ce sur quoi il faut s'orienter, c'est aider justement toute la distribution qui doit se revoir d'un mot en aval, je crois que c'est très important, d'un mot en aval, ces sources d'approvisionnement, la manière de délivrer, de livrer, c'est bien le sens de la distribution, de distribuer et le mode au bout duquel on trouvera toujours, moi j'insiste là-dessus, le magasin. Sous des formes et des formats, on aura toujours le magasin. Des polarités différenciées, ça j'envoie tout ce qui a été dit, il y a des règles justement à faire et qui sont douloureux. Oui, à Bergerac, on trouve une FNAC, mais ce n'est pas celle de la rue de Rennes. Et bien voilà, quand vous voyez aujourd'hui la FNAC ouvre dans des zones de charandises à 20 000 habitants, alors qu'il y a 10 ans c'était en haut-delà de 200 000 points de salut, et bien voilà. La FNAC c'est cet exemple-là, D'Arti c'est cet exemple-là, mais vous avez aussi des magasins de récolage qui avant n'imaginaient pas de pouvoir exploiter en dessous de 3 000, 4 000 matériaux qui viennent. Juste une remarque sur ce maillage et là aussi sur la comparaison historique des différentes géographies commerciales. Si on prend le modèle de la boutique, modèle dominant des années 1920, donc 2 millions de points de vente et on avait à peu près 90% des Français qui étaient à moins de 5 minutes, on va dire à pied ou en carriole, d'un point de vente. Or l'offre n'était pas très étoffée, mais la promesse était là pour tout le monde. Je pense que ça a été le système de distribution le plus égalitaire au sens d'égalité du territoire dans l'accès à. La grande distrib arrive, de moyenne surface, 90% des Français à moins de 20 minutes d'un hypermarché. Donc la promesse est toujours là, mais par contre, elle suppose un effort nouveau du consommateur qui est de se déplacer et puis accessoirement d'organiser aussi la logistique chez lui avec des placards, des frigos, etc. pour stocker. Donc on a équipé le consommateur pendant les 30 Glorieuses pour qu'il soit lui-même un logisticien et donc il y a eu un effort de sa part. Et on était plus sur un rapport d'égalité mais plutôt d'équité au sens où donc il y avait possibilité de différenciation entre les personnes selon leur revenu et leur capacité à pouvoir acheter un pavillon, une voiture. Le modèle du commerce électronique, si on le pousse à bout, si on le pousse à bout, la meilleure promesse qu'il veut offrir, c'est de pouvoir tout acheter et être livré en une heure. Prime, Amazon Prime. Ce dispositif-là, on ne verra jamais à Vierzon, Bergerac, etc. Parce que, d'un point de vue économique, Amazon ne peut pas faire de la distribution dans des territoires reculés. Et donc, le modèle dans ce qui peut apporter de mieux l'accès à une offre pléthorique et dans des délais très courts, ce ne sera qu'un luxe pour les marchés très denses, les marchés des métropoles. Et je pense que l'on a donc quelque chose qui pointe et qui, s'il devait un jour être aussi agressif que les moyens de surface et s'imposer à toute l'histoire, à nos deux pressions de géographie commerciale, on aura le système le plus inégalitaire qu'il soit, en tout cas dans sa couverture territoriale. Et donc, oui, le magasin a un avenir, oui, on peut le moderniser, oui, il peut profiter de tout ce que l'électronisation apporte, mais c'est une voie parmi d'autres. L'autre, c'est la plateforme, une autre encore, c'est le retour du commerce de boutiques de proximité et l'autre encore, c'est la poursuite de la périphérie et je pense qu'il faut que la société pèse pour que le modèle que vous défendez soit celui qui nous permet de sortir par le haut mais il n'est pas garanti. Il n'est pas garanti. Je peux juste dire un mot. Ce qui est intéressant de voir et c'est la preuve par la démonstration, pendant le confinement, seuls ont performé les magasins qui offraient cette facilité-là. L'interconnexion, l'interfonctionnement, je ne sais pas comment le dire, entre le digital et le magasin est une évidence. Le clic, une connecte, dès lors qu'il est connecté à un magasin et ça, c'est la différence entre le modèle Leclerc et le modèle Carrefour et les autres, c'est connecté à un magasin ou quand on compte qu'en s'est séparé. Le confinement a montré que la combinaison des deux, des trois, des quatre canaux est une combinaison qui est beaucoup plus efficace que chacune d'entre elles prises séparément. C'est pour ça que, c'est peut-être un rêve, c'est peut-être un peu naïf de ma part, mais on a eu une démonstration que les choses ne s'opposent pas et que les commerçants et les clients, donc in fine, sont gagnants quand ils ont cette démonstration-là, qu'ils ont cette offre de services-là. Je crois que c'est ça. Et je pense, je crois que avec le recul et la façon dont on analyse les choses, on se focalise, on projette souvent, si vous voulez, de manière un peu exagérée des phénomènes ou des tendances, alors qu'on l'a dit tout à l'heure, le commerce est quelque chose de très diversifié dans sa façon d'être, il faut le considérer de cette façon-là. Pour moi, c'est la bonne nouvelle du moment, c'est que cette émission est différente. Il y a quand même un sujet dans ce que vous avez dit tous les deux, mais vous particulièrement, vous dites le grand méchant loup Amazon, mais on voit, je crois que la ville de Rouen vient de se prononcer contre l'installation d'Amazon sur un site totalement pollué, Petro+, c'était une occasion rêvée de le revitaliser, mais on n'en veut pas. Mais il y a aussi le grand méchant surface moyenne de périphérie quand même. Aujourd'hui, si la Convention nationale pour le climat pointe ça, c'est devenu emblématique quelque chose qu'on ne veut pas. Vous parliez tout à l'heure de ce qu'on a en tête, on veut de la sobriété, de l'authentique, machin, on est en train de pointer ce qui fournit quand même 65% de l'alimentation, de l'approvisionnement des Français. On ne va pas faire disparaître quand même les surfaces moyennes de périphérie. Non, je ne pense pas, il ne faudrait pas. Je pense que d'ailleurs les opérateurs aujourd'hui... Un sujet curieux quand même aujourd'hui, je porte une idée chez vous, c'est que l'opérateur, enfin, allez-vous dire, est en train de se mettre dans une configuration dans laquelle il va réduire sa surface parce qu'effectivement il va l'ajuster. Il y a compris, on va dire ça comme ça, que c'est une nécessité. Mais ce format-là répond à un besoin. Alors on peut prendre des positions que je vais qualifier de dogmatiques qui consistent à dire je ne veux plus ce format-là, mais ça correspond quand même à... Le groupe frais confronté à Montpellier, au maire précédent qui, à la fin de sa campagne, la veille du deuxième tour, du second tour, dit ah mais j'annule dans la maire. Alors ça devient un truc dans les pattes du nouveau maire qui avait peut-être... quelqu'un en avait parlé aussi, bon, c'est pas lui qui a pris des décisions. On a quand même là une série de décisions, j'ai parlé de Rouen, où quand même on est en train de brûler en place publique un certain nombre de modèles puisqu'on ne va pas un peu dans le mauvais sens le seul maire. Moi je ne prononcerai pas sur le choix locaux de mes collègues, je ne connais pas suffisamment. De toute manière, il faut faire preuve de mesure. Ce qu'on essaye d'expliquer, il n'y a pas un modèle pour le commerce aujourd'hui. La société est tellement complexe qu'il y a plusieurs types de services. Le service public est confronté à la même question par exemple sur la numérisation. Il y en a certains qui disent ça déshumanise totalement le service public. Oui, mais en même temps c'est tellement pratique. Donc il faut trouver le juste milieu en général. Il faut les deux en général. C'est ça qu'il faut tenter de faire. Donc moi je ne dis pas c'est Internet contre tout le reste ou c'est la moyenne surface contre la petite boutique. Non. Ceci dit, il y a une réalité quand même c'est qu'il y a une inflation de mètres carrés et il faudra certainement être un peu plus nuancé sur le nombre de mètres carrés créants. Après il faut chercher la mixité mais par exemple chez moi. La mixité on va le faire et en pied d'immeuble par exemple on crée les conditions pour que l'activité puisse se réaliser. Il faut revenir sur les grandes questions des rez-de-villes, des rez-de-chaussée des villes. C'est important. Monsieur disait mais on a une fonction sociale, une fonction de lien social, le commerce. Bien sûr, ça a toujours été comme cela. Ceci dit, il ne faut pas croire que ça va être les centres commerciaux qui vont créer artificiellement de la vie sociale. Certains ont tenté en disant on va garder vos enfants, on va faire de la restauration, on va mettre des jeux, du loisir. Bon, on sait bien que tout ça c'est bien et ça ne sauve pas forcément le modèle des grands centres commerciaux. Il faut aussi de l'habitation, etc. Alors pas partout, pas à ne pas, mais il faut créer ces conditions-là. Et puis la dernière chose, on parlait des boutiques qui ferment dans les vies moyennes, en province, etc. parce que pas assez d'habitants, etc. Mais si on veut qu'il y ait des boutiques, il y a un modèle aussi économique à mettre en place sur celui qui détient les murs. Et donc la question des loyers se pose et des foncières. Ça c'est évident pour faire vivre un certain type de commerce. C'est aussi un service. Donc là, il y a une équation, il y a une équation économique à trouver là-dessus. Beaucoup de commerçants et beaucoup de grands opérateurs ont joué sur les deux tableaux, c'est-à-dire gagnant en vendant des boîtes de petits pois et gagnant de l'argent aussi en louant ou en acquérant des mètres carrés commerciaux. Voilà, donc tout ça est en train de se modifier. Et je retiens de ce que vous dites que pas le commerce qui crée la vie, le commerce va là où la vie est créée par la vie urbaine. Bien sûr. C'est pour ça qu'il s'est adapté aux contenus. Vous sentez comment Antoine Frey dans ce moment où quand même on diabolise les surfaces moyennes ? Non, mais c'est un vrai sujet quand même parce que au nom du fait que vous consommeriez trop de foncier, trape de spécialisation des sols et utilise sa voiture, etc. Non, mais je crois à ce sujet d'habitude. C'est marrant depuis le début de cette conversation, à aucun moment on ne s'est posé la question de savoir, on a parlé de climat et qu'est-ce qui est le plus émetteur de carbone ? C'est d'acheter sur Amazon ou c'est d'aller dans un magasin ? On ne se pose pas la question. Je vous rassure, on est en train de se la poser. le CNCC est en train de faire une étude sur le sujet pour mesurer concrètement le bilan carbone de la vente en ligne pure, je n'entends pas « click and collect » pure et du magasin physique. Je mets le sujet à part. Je pense qu'on mélange les notions que vous disiez un centre commercial ne va pas recréer artificiellement du lien social. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de centres commerciaux. On a parlé d'une addition de boîtes commerciales en périphérie. C'est deux choses totalement différentes. Je suis d'accord avec vous. On ne peut pas artificialiser les choses et faire un truc fake. Les gens ne veulent plus de trucs fake. Les gens veulent de l'authenticité. Les gens sont gourmands de lien social. Mais on arrive aujourd'hui à développer dans nos sites des clubs sociaux. Parce que souvent, la maison des associations, c'est un truc qui parfois est un peu mal foutu. On fait des maisons des associations qui cartonnent. On met des maisons médicales. Parce que les praticiens trouvent une très grande praticité de fonctionnement. Pourquoi est-ce qu'on arrive à cristalliser des activités comme celle-là ? Parce qu'on offre quelque chose qui est quelque chose d'excessivement discriminant. C'est une facilité d'accès. Le prisme de France est un peu tronqué. Effectivement, les gens mettent trois heures pour aller jeter un calapé. Mais dans beaucoup de villes de province, je vis à Reims. Je mets moins de temps pour aller à la FNAC en périphérique, en centre-à-vis. Donc on offre aux entrées de ces villes un critère très discriminant qui est une facilité d'accès extrême, une gratuité du parking. On diabolise l'automobile, on vomit l'automobile. Mais on vomit l'automobile. Pourquoi ? Ce n'est pas l'automobile qu'on vomit. Ce qu'on vomit, c'est le mode de transport carboné. Une fois que les automobiles, et vous voyez l'accélération sur la transformation du parc auto, là, je peux vous dire qu'avec les taxes qui sont mises sur l'essence, sur les voitures diesel, etc. Rapidement, l'automobile ne va plus être un outil de diabolisation. Ou alors, je ne comprends plus. Donc, je pense qu'il faut éviter les raccourcis, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a aussi l'artificialisation des sols, mais alors vous, par exemple, vous rachetez des forêts. Tout à fait. Je vous remercie de le souligner, c'est sympa. Ça me permet de surnager. Non, effectivement, on s'est donné l'objectif d'être zéro carbone en 2030. On a fait notre bilan carbone en 2019 et on s'est aperçu que, alors on avait mis 270 000 tonnes de carbone en 2019, on s'est aperçu que sur ces 270 000 tonnes, 40%, c'était le mode constructif que l'on utilisait. Et 40%, c'est le mode de transport carboné utilisé par nos visiteurs. Donc, sur le premier volet, on s'est dit qu'il faut qu'on construise différemment. On s'est dit on va construire en bois. C'est un matériau biosourcé, c'est un piège à carbone fabuleux. Construis-en en bois. Et on a cherché si on pouvait construire en bois avec du bois français. La France, c'est le troisième massif forestier d'Europe et on s'est aperçu que c'était excessivement compliqué de construire du bois français parce que l'industrie française du bois construit du bois qui est importé notamment d'Autriche. Donc, on s'est dit on va investir massivement dans les forêts françaises. On a mobilisé 35 millions d'euros pour le faire. On est déjà propriétaire de 650 hectares au moment où on se parle pour gérer ces forêts durablement, pour apporter un matériau biosourcé de qualité aux entreprises de construction françaises et utiliser ce matériau dans nos projets. Le premier projet que l'on va faire avec, c'est le projet dont on a démarré chantier à Saint-Génipouilly à côté de Genève. J'ai une question là d'Antoine Signol. Messieurs Fré et Legrèl se sont prononcés contre le moratoire. Qu'en est-il des deux autres intervenants ? D'une part, première question, et vu l'impact et vu l'impact d'Amazon et d'autres logisticiens sur le commerce, doit-on comprendre qu'il faudrait que leurs entrepôts soient soumis à un dispositif au CDAC ? Oui. Excusez-moi. C'est le cœur qui parle. Mais non, mais on a fini par soumettre les points d'enlèvement en drive au CDAC. Il y a des drives où c'est le cœur et les drives ont essayé de passer au travers. Même McDo, on a vu à la fin du confinement deux heures de fil de bagnole pour juste acheter un McDo drive. Donc effectivement, ils avaient réussi à échapper puis ils ont été rattrapés par la patrouille et donc vous dites aussi pour Amazon. Sur le moratoire, Pascal Madry, directeur de l'Institut pour l'annuler le commerce. Donc il faut des positions. Alors je vais en donner une. Donc moi, je suis contre parce que je pense que ça nous empêche d'être intelligents sur la compréhension des enjeux d'évolution du commerce que l'on a évoqué ce matin. Il peut se justifier peut-être dans certaines situations où par exemple les collectivités locales n'ont pas la bonne conscience des équilibres commerciaux sur leur territoire et peut-être que ça peut permettre localement d'acculturer des élus qui n'ont pas forcément cette approche. Ceci dit, ce moratoire-là existe déjà avec la loi Elan avec les ORT et donc le dispositif existe. Par contre, le systématiser pour moi, c'est un non-sens et encore une fois par rapport à cette approche de nouveau cycle émergent alors qu'on ne s'est même pas posé la question encore des nouveaux besoins fonciers du commerce qui émergent et de tous les dérivés. Tout à l'heure, on avait une discussion sur les externalités négatives de l'e-commerce et par exemple les déchets qui dans les poubelles des immeubles proliféraient. Donc, est-ce que demain, il ne faut pas prévoir des rez-de-chaussée un peu plus larges pour ces fameuses poubelles ? Les coursiers qui ne savent pas où garer leur camion et si vous allez à Epinès-sur-Seine qui est l'une des plateformes logistiques pour livrer les produits d'Amazon justement aux Parisiens, vous avez des camionnettes partout parce que les livreurs les gardent près de chez eux. tant qu'on n'aura pas une réflexion sur à la fois ce qu'il faut recycler et en même temps ces nouveaux besoins, je trouve que ce moratoire, il bloque d'abord les mètres carrés mais il bloque la réflexion aussi sur la, encore une fois, la compréhension de ces dynamiques. Et petit à parti quand même sur l'évolution des mètres carrés, vous avez maintenant des secteurs qui sont destructeurs de surface. Vous prenez par exemple prêt-à-porter pour des raisons historiques, enfin structurelles et maintenant le jouet du fait d'Internet, ce sont des, enfin vous prenez le parc de moyenne surface de ces deux secteurs d'activité, aujourd'hui on est sur une destruction de surface. On peut penser que dans d'autres secteurs on peut arriver aussi à ces situations-là. Donc, le moratoire arrive dix ans trop tard et il arrive trop tôt par rapport aux nouveaux enjeux qui se posent à nous et qui vont nous obliger à penser un peu plus les besoins la régulation de ce qui arrive plutôt que de la régulation de ce qui disparaît. Oui, intéressant. Jean-Noël Carpentier, même dans Montigny-les-Cormeilles sur le moratoire. Oui, écoutez, de toute manière ce n'est pas arrêté d'une manière globale. Il va y avoir des discussions qui vont se poursuivre autour de ce qu'on met derrière moratoire. Si on brandit ça comme un drapeau rouge et un slogan, ça ne devra strictement rien dire pour les raisons qu'expliquait Monsieur Frey. Par contre, si c'est dans l'idée de dire qu'on a une inflation de mètre carré et qu'on ne peut plus durer comme ça parce que ça ne fonctionne plus, le système ne tombe plus en rond et qu'il faut stopper ce système-là qui est devenue fou, j'y suis favorable. Mais après, il faut regarder dans le détail parce que, évidemment, qu'à tel endroit, on peut peut-être créer, par ailleurs, en supprimer, etc., donc tout cela va pouvoir se mettre en clair, en marche. La négociation et les discussions doivent avoir lieu sur le sujet et sur les mètres carrés. On ne peut pas continuer à avoir cette courbe de progression de mètres carrés énormément et en même temps une progression de la vacance et des territoires qui sont en déshérence. parce qu'on est à tout une progression du nombre de mètres carrés. Alors, on est passé de 150 millions de mètres carrés en 1920 à 165, 170 millions de mètres carrés aujourd'hui. En fait, la courbe est en vallée, en V. On a détruit énormément de surfaces avec l'exode rural, la fermeture des magasins et à partir des années 60, sont arrivées les moyennes surfaces qui, avec très peu de fantassins ont évidemment dégommé beaucoup de boutiques et évidemment consommé aussi beaucoup de surfaces. Donc, on a perdu énormément entre les années 20-60 et à partir des années 60, on est sur une courbe avec une corrélation parfaite entre la progression des revenus de la population et de la population en volume et donc les mètres carrés. Puis, à partir des années 80, on a cette petite bulle là que j'ai évoquée, si bien qu'aujourd'hui, on est presque revenu au parc très émietté des années 1920. Alors, ça, c'est les grandes masses et si on regarde année par année, oui, on continue d'être sur une progression malgré tout du parc. qu'à leur côté. En nombre absolu, en nombre absolu. Alors, ça ne se parle pas parce que on ne sait pas de la question du net à un moment donné. Et on ne sait pas, on ne sait pas bien le mesurer et même en essayant d'estimer. en prenant des agglos, en faisant le travail très finement à l'échelle des agglos et en essayant de monter en généralité, on n'y arrive pas très bien. Donc, on ne sait pas vous y arrivez, vous ? Non, pas plus. Non, pas plus. C'est vraiment le problème de la donnée. Et en plus, je pense que ce qui accroît la difficulté, c'est qu'on sait comptabiliser ce qui est proposé à la construction alors qu'on ne sait pas comptabiliser ce qui est susceptible d'être détruit en face de ça. Et c'est rien de ramener au problème des friches. C'est-à-dire que c'est ça la difficulté. Moi, je pense que depuis 2-3 ans, il y a un ralentissement extrêmement brutal et je serais bien surpris qu'aujourd'hui, je serais bien surpris. Là, c'est une déprofession du rapport, effectivement, c'est de nourrir la donnée pour arriver à ce que je veux observer. Encore un chiffre, la vacance dans les zones commerciales. Il y a 5 ans, il y a 5 ans, il y a 5 ans, ce sont des chiffres de co-data. Donc, il y a 5 ans, on comptait 3 000 locaux vacants dans les zones commerciales en 2013, pardon, et aujourd'hui, c'est le 2, 6 000 en 2019. Donc, il faudrait convertir ça en mètre carré et je pense qu'effectivement, on est sur une courbe qui est un travail pour l'ORF. Alors, j'ai une question là, c'est la dernière que je vais prendre et puis après, je vous demanderai de me dire laquelle des préconisations du rapport vous avez trouvé la plus intéressante et celle que vous jugez tout à fait indésirable. Alors, d'abord, la question, qui est une question de Pierre Narin, qui connaît bien la question du commerce et de l'aménagement du territoire, en regard de la rapidité des mutations économiques et sociétales, comment activer les problèmes de restructuration qui sont très lents à faire émerger et à mettre en œuvre. Donc, ça, c'est un problème aussi de la puissance publique, comment activer alors que l'Île-de-France, pour revenir à l'Île-de-France, a un énorme handicap de gouvernance métropolitaine et intercommunale. Il répond à la moitié de la question. il répond à la moitié C'est sûr que le rapport pointe les difficultés de gouvernance et des SCOT, des PELI, etc. Bon, OK, on pourra faire des SCOT, on pourra faire des PELI. Bon, moi, je suis pour conserver quand même le fait communal dans notre pays. Donc, je ne sais pas pour déçus, l'identité communale, c'est une base fondamentale de notre République. Ceci dit, je suis pour qu'il y ait des coordinations, même des pilotages au niveau intercommunal. mais ça ne peut pas être qu'administratif. Je pense que la grande question, ça va être que les acteurs économiques ouvrent leurs données, l'open data. Et ça, ce n'est pas gagné. On a le même problème avec le transport. On a le même problème avec le transport. Alors, on a le obstacle, c'est la région et le France. Voilà, non, mais ce que je veux dire c'est qu'on ne résoudra pas les problèmes de foncier commercial uniquement avec les SCOT ou les PELI. Bien sûr, ça va compter, cette gouvernance, cette gouvernance politique, etc., locale, mais il faut que les opérateurs participent par leur connaissance et acceptent de livrer leurs données. Alors, ils le font de plus en plus puisqu'il y a une multitude maintenant de groupes de travail qui se mettent en place mais il faut poursuivre cette affaire. Ce n'est pas évident, on est dans une demande de concurrence. Donc, activer les préalables de structuration, la balle est plutôt dans le camp des acteurs économiques français ? Oui, c'est eux qui, pour certains, c'est eux qui sont en train de perdre, qui perdent leur outil de travail de production. Alors, vous, c'est plus qui avez été l'activateur quand même, La puissance publique doit pouvoir aussi intervenir parce que lorsqu'il y a un secteur économique qui périclite ou qui peut détruire de l'emploi, c'est normal de l'aider à s'en sortir, mais pour cela, il faut un travail collectif. C'est évident. qui doit activer, comment activer les restructurations ? On essaye de parler de l'île de France si on peut. Vous avez été à Boissena, vous êtes à la Blair, vous connaissez aussi bien les quatre types de l'île de France. En fait, ça fait dix ans qu'on restructure des zones. Chez nous, on a fait la première à trois. C'est un parotère. C'est un parotère. Et donc, je prends mon bâton de pèlerin pour aller rencontrer des élus, pour leur dire, écoutez, vous avez sur votre territoire à l'entrée de votre ville un site de commerce qui est un échec en termes d'urbanisme, qui a été un succès économique générateur de taxes d'emploi, mais qui est sur le point de commencer à sérieusement tanguer. Il y a des solutions. Le millefeuille de propriétaires et d'exploitants différents est un obstacle qui n'est pas insurmontable. Il y a des solutions. Est-ce qu'on peut travailler sur ces solutions ? Là, en général, j'ai un accueil excessivement attentif et favorable. Et dès que je commence à rentrer dans le déroulé des solutions qu'on peut proposer et que l'élu que j'ai en face de moi s'aperçoit que c'est peut-être son successeur ou le successeur de son successeur qui coupera le ruban de la première pierre, je décourage tout le monde. Donc, moi, si j'ai un message à lancer, c'est qu'il faut trouver des outils simples, fiables, pour que, ou à l'impulsion du public ou à l'impulsion du privé, on puisse définir des cadres qui permettent dans un horizon de temps compatible avec le temps politique, j'espère presque avec le temps économique, mais je n'y crois pas, mais déjà avec le temps politique, de pouvoir mener une opération de restructuration. En clair, il faudrait pouvoir faire en un mandat une restructuration. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout caractère, c'est deux mandats. Le scénario que décrit M. Frey, c'est le même pour un élit qui veut restructurer sa zone. Moi aussi, j'ai fait mon bâton de pèlerin pour aller voir les différents opérateurs économiques et beaucoup m'ont dit oh là là, oh là là, non, nous, on a besoin d'une rentabilité immédiate, certes, nos boutiques les enseignent, mais pas vous, pas vous, vous, vous êtes promoteur, enfin organisateur, mais les enseignent, ils disent, nous, certes, la rentabilité de notre boîte, elle est un peu moins bonne qu'il y a quelques années, mais elle reste suffisante et elle continue à faire vivre tant de personnes. Et donc, du coup, la volonté de faire muter la zone, les personnes ne vivent pas, etc., en général, ça ne les intéresse pas tout de suite. C'est ensuite quand il y a le feu où là, oui, tout le monde se presse un petit peu, y compris les foncières, comment ça arrive, et à regarder le sujet. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de... Le premier chef de file, je serais tenté de dire, ce sont les élus, évidemment, parce qu'ils ont l'obligation de servir d'intérêt général. Mais les opérateurs économiques mettent des freins lorsque leurs intérêts immédiats ou à court terme sont mis en cause. on le vit dans plein de sites et moi, je l'ai vécu dans le mien. Mais ensuite, ça avance, on arrive à... Mais il faut plusieurs années souvent. Et là, parfois, vous savez, on stigmatise le temps politique, le temps politique est rapide. C'est pas le temps politique, c'est le temps administratif. Et souvent très rapide. Et effectivement, on peut être coincé pour les... Mais on trouve des solutions avec quelques outils aujourd'hui. Il n'y aura pas d'outils, à mon avis, il n'y aura pas de modèle valable partout sur tout le territoire, même y compris dans l'île de France. Il y aura différents types de modèles. Il existe quand même une multitude d'outils qui peuvent nous permettre d'avancer aujourd'hui. Mais il faut engager d'autres types de choses, notamment les foncières publiques. Mais des trucs comme ça peuvent être énormément. mais je tenais à souligner quand même le travail de l'établissement public foncier, notamment d'Ile-de-France, qui est en train d'évoluer et qui s'intéresse un peu plus à la question du commerce et du lien entre le commerce et la ville. Et il réussit, c'est une synthèse, entre les cas chez moi, on commence à bien avancer là-dessus. Oui, mais la remission évolue. Jérôme Legrède. Oui, non, très bien. Je pense qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui est nouveau, c'est que ce qu'on a dit là, c'est que globalement, le commerce posé hors sol qui suffit à lui-même, c'est une réalité qui, c'est une voie de disparition, on ne peut plus nier le fait de se raccrocher à l'urbain et de s'intégrer à l'avant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais du coup, ça renvoie, je le dis, la responsabilité quelque part aux politiques d'une vision qui soit inscrite quelque part dans les textes pour pouvoir à minima transcender notamment ces échanges électoraux. Et je pense que quand on a cette vision-là, les acteurs économiques s'inscrivent dans ça. Moi, j'ai eu une expérience de développeur d'enseigne. quand on était en face d'un maire qui avait cette vision-là et qui s'engageait et qui la corroborait par des éléments de preuve, on suit, on est prêt à prendre des risques. Donc, il y a des exemples récents qu'on suit, même si c'est effectivement situé à un endroit de France, c'est terriblement dévastateur. Il faut le dire, c'est terriblement dévastateur parce que pour des raisons qui ne sont pas nécessairement en lien avec le sujet, on met à la poubelle et c'est au-delà du gâchis économique, mais c'est un irrespect total. C'est un manque de reconnaissance totale d'acteurs, quels qu'ils soient, et qui se sentent engagés dans ces démarches-là. Et je pense que ça, il faut le dire. Et ce que j'aime bien dans ce rapport à la vision, c'est qu'on remet en avant l'échange et le respect et la reconnaissance des acteurs dans leur rôle. Il faut cesser l'opposer. Il faut faire converger. Je pourrais parler comme un politique. C'est un peu madri. Oui, alors il y a peut-être effectivement de nouveaux tours de table à imaginer. Enfin, sur la reconversion des zones commerciales aujourd'hui, on a trois modèles. On a l'urbanisme privé avec un imochant autrefois Citrus qui va réhabiliter son site et tout ça se fait en famille, si j'ose dire. On a l'urbanisme délégué, ce sont les opérations de Saint-Pareau-Tertre, de Vandenane. Il y en a bien d'autres où la collectivité donne mandat à un aménageur privé pour réhabiliter. La limite de ces opérations, et c'est un peu la première génération des opérations frais, c'est que pour un mètre carré rénové, il faut créer un mètre carré nouveau. Et donc, ce qui veut dire qu'à long terme, on a quand même une question sur la concurrence sur l'offre. On résout une partie du problème. C'était les opérations de première génération. Et donc maintenant, on a d'autres formes de partenariats qu'on pourrait appeler d'urbanisme négocié. C'est ce qui se fait par exemple à Mérignac à côté de Bordeaux. Avec Soleil. Voilà, avec, alors là-bas, aujourd'hui, c'est une SEM, mais on a aussi l'EPF de Nouvelle-Aquitaine qui va rentrer dans le jeu bientôt et le privé. Et on est dans de l'urbanisme contractuel, je ne rentre pas dans le détail, mais on a des bilans qui arrivent à s'apprêter un peu mieux et sans forcément avoir à remettre du commerce pour équilibrer les déficits. Je dirais qu'à travers ces opérations-là, on voit vraiment une montée en compétence des EPF qui autrefois étaient plutôt logements, logements, industries, bureaux dans leur spectre d'intervention, y compris des SEM. Et moi, j'ai bon espoir aussi que les foncières commerce qui commencent à émerger plutôt sur les cœurs de villes, demain puissent se déployer une fois qu'on aura dépassé ces controverses entre les périphériques, puissent aussi se déployer sur ce type d'opération parce que ce qui est intéressant avec elles, c'est qu'elles amènent justement de la subvention d'équilibre. Aujourd'hui, c'est la NCT qui verse, mais si demain, on a une agence pour la création des territoires, et si cette agence sort un peu des cœurs de villes, des cœurs de petites villes, des cœurs des cœurs des cœurs et qu'elles s'attachent à appréhender l'urbain dans toute sa complexité, peut-être que ces foncières pourraient aussi donner un petit coup de pouce, enfin aider à la sortie des opérations. Et puis sinon, je disais qu'il y a beaucoup de vacances qui est en fait de la friche en sursis. Ça, ça ne va pas vous plaire, donc bouchez-vous les oreilles. On peut sinon aussi accélérer la dépréciation des actifs immobiliers avec un travail sur les procédures d'abandon manifeste. Peut-être qu'il y a des choses à accélérer de ce côté-là. Je n'ai rien entendu. Alors, j'insiste. Si on a noté, c'est la proposition qui manquait dans la fois. Voilà, accélérer les cibles, des dépréciations. De toute façon, les mutations du commerce vont le faire sinon. Donc autant les anticiper et que cela amène le public et le privé à travailler et après préparer les coûts. En objectivant le plus possible. Oui, et alors ça renvoie à la question de... En objectivant le plus possible. Ça renvoie à la question de la... La position idéologique pourrait être... Ah, pardon. Mais c'est pas de problème avec ça parce qu'effectivement c'est un facteur d'accélération. Et donc de réémergence de nouvelles formes d'urbanisme. Il faut l'objectiver c'est toute la difficulté. Je veux dire, tant qu'on sort à la problématique de la friche, qu'est-ce que ça, etc. Mais c'est vrai. C'est génial de trouver le truc. Alors, puisqu'on est à la fin à une des propositions du rapport qui nous plaît ? Alors, du coup, c'est la 14, justement, les foncières... Enfin, pardon, c'est pas les foncières. C'est développer des logiques d'investissement sur le long terme pour financer les opérations au niveau de rentabilité, etc. Ça, c'est typiquement le rôle d'une foncière commerce. En tout cas, c'est la mission assignée aux foncières commerce de cœur de ville. Donc moi, je prendrai ça, je tirerai le fil pour créer aussi des foncières périphériques, de commerce urbain. La critique, celle que je retiendrai, que je rejetterai, les observatoires. Le marché immobilier de commerce est le plus opaque qu'il soit entre bureaux, logements, etc. Et jamais on aura les chiffres d'affaires de frais, jamais on n'aura les chiffres de CDRE. Jusqu'à 110 millions en 2010. Non, mais... Lui, il entend les chiffres d'affaires des locataires de frais. Bien sûr, mais moi, je suis disposé de les données. C'est vrai ? Oui. Et les loyers aussi ? Les loyers aussi. Bon, il faut qu'on... y compris le taux d'effort, j'en suis fier, 8,8%. Donc, voilà. Le premier observatoire de commerce de périphérie. On ne peut pas serrer la main, mais... On va y travailler ensemble. Sur les compositions du rapport, j'en ai deux très positives. Un, d'abord, de manière générale, à 18, ça concerne tout le passage sur l'intérêt et de la multifonction des zones commerciales. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la transparence des données. Ce qu'on s'est dit tout à l'heure, pour moi, c'est fondamental. Mais, effectivement, les foncières vont être obligés de donner certains fonds. Alors, pour nous, les maires, on peut avoir, on peut obtenir certaines données en regardant les sessions de fonds, les DIA, etc. Mais enfin, c'est très difficile à obtenir. Donc, il faut créer un observatoire. Et puis, enfin, la troisième, celle que je trouve très bien, mais en fait, c'est un doux rêve, je crois. C'est la proposition numéro 8 où on parle d'une gouvernance partenariale de certaines zones commerciales. Oui, pourquoi pas ? Mais les intérêts sont tellement parfois contradictoires que ce serait un but général à atteindre. Voilà. On va suivre. Jean Blugrel, vous avez le temps de regarder ? Pas vraiment. Alors, moi, je vais commencer que je n'en ai pas compte parce que moi, je ne sais pas pour vous faire plaisir toute la personne. Je n'aurai pas de la politique. Non, pour travailler depuis un certain temps sur ces sujets-là qui sont des sujets extrêmement complexes du fait de différentes, je dirais, techniques, contraintes alimentaires, problématiques économiques, différents acteurs, je trouve que d'abord, je me disais, si je me disais, en le relisant, que ça devrait être donné à l'université ou à toutes les personnes qui travaillent sur l'immobilier parce qu'on a une très bonne synthèse et surtout des propositions qui sont consultives. Donc, moi, je n'en rejette aucune. Je ne sais pas quel est le numéro de la proposition, mais celle qui me paraît être le cœur du sujet, c'est celle qui touche en fait au passage à l'opérationnel, à la mise en œuvre de ces projets-là qui est là où le pas blesse aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses et beaucoup d'outils, mais finalement, il n'y a pas une technique de mise en œuvre opérationnelle. Je ne sais pas, Antoine, mais le parcours du combattant pour comprendre comment ça marche et fonctionner entre un droit public et un droit privé et une négociation et des machins, c'est l'enfer et c'est ça qui bloque l'opérationnalité. Donc, on va se donner encore peut-être un petit peu plus loin. Moi, c'est la 13, ma préférée. Faciliter les procédures de transfert des commerçants pour les opérateurs. tout ce qui contribuera à faciliter le parcours du combattant. On en parlait avant de démarrer cet entretien. On cumule le pire des deux mondes en France. Un monde à l'anglo-saxonne avec de la concertation en amont puis un monde avec des recours derrière en aval. On en crève de ça. On en crève et le temps s'accélère de plus en plus vite. Et donc, c'est la 13, moi, qui me fait de plus. Et il n'y en a pas que je n'aime pas. Je suis pas à la politique comme Jérôme. Je suis tellement content qu'on se saisisse sans fin de ce sujet qu'il n'y a aucune proposition que je ne retiendrai pas. Alors, je voudrais qu'on termine maintenant puisqu'il est 2017. Sabine, voilà, elle s'est dit beaucoup, beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous en retenez et quelle perspective passez-vous ? Bon, alors, effectivement, c'était très riche. Je pense que le monde a pu s'en rendre compte. En s'attaquant au sujet du commerce, on se doutait bien que ce n'était pas simple, que ça allait soulever des tas de questions, des tas de réactions. Bon, déjà, je remercie beaucoup le participant à cette table ronde et je suis ravie de voir que les propositions recueillent beaucoup d'adhésion et donc, nous sommes en relation avec le canal de Vargon et donc, je crois qu'on va se faire un devoir et un plaisir de répercuter vos propositions. de répercuter la question qu'on retient, c'est qu'on sait bien que le commerce c'est un sujet qui est, c'est presque un sujet de mythologie. On a les gentils, les méchants, on a la ville, on a la vie, etc. et donc, on est passé un peu de l'opposition petit commerce en commerce à l'opposition numérique et physique et c'est très fort je pense dans l'imaginaire. Bon, j'ai retenu aussi pour certains l'accélération de la crise, un but par la crise, c'est aussi l'accélération numérique et ça peut être un levier de prise de conscience et de transformation. Je crois que la prise de conscience maintenant, elle est là. c'est ce qui peut, c'est l'aspect positif, c'est qu'on peut partir de cette prise de conscience d'une situation qui se dégrade. De toute façon, c'est que ce soit l'importance, la mesure qu'on a de ces dégradations pour susciter un besoin de passer à l'acte. Bon, on a bien, je crois que, bien compris que par rapport à la situation complexe, il n'y a pas de réponse simple. Donc, quand on dit c'est les friches, on sait bien que les friches, on l'a dit répétuellement, pour le commerce, ça n'existe pas vraiment. On n'est pas une situation d'un industriel qui abandonne un site et avec l'obligation de valoriser une grande emprise foncière. Bon, on est face à une discussion beaucoup plus complexe de dévalorisation progressive, de vacances rampantes. Donc, on ne pourra pas répondre de la même façon. De l'annoncation, j'en profite pour donner une information. Est-ce qu'il y a une progression des surfaces réponses de bruit ? Dans le rapport, c'est très clair. Et a fortiori, si on regarde les projets qui sont dans les cartons, alors bien sûr, tout ne survit pas, mais on a quand même 7 millions de mètres carrés en projet de carton en ville de France, ce qui aboutira un doublement des surfaces. Donc, je crois que c'est normal, c'est vrai qu'il y a une grande compression de ce côté-là, même si, d'une certaine façon, le mal est déjà fait, si je peux dire, ça a été bien dit, répété. Donc, par rapport à ça, je ne vais pas, bien sûr, porter de jugement sur le moratoire, mais c'est vrai que le moratoire, c'est un signal politique extrêmement fort, qui d'ailleurs s'inspire d'un consensus citoyen pour le climat qui a été axé sur la consommation de l'espace. Or, aujourd'hui, même si en pourcentage l'espace consommé dans le commerce n'est pas, il est loin d'être le plus important, il est extraordinairement visible, d'abord, parce qu'il y a des bons accès, parce qu'il est très fréquenté et il y a des parkings, notamment, qui sont un élément prévisible. Alors, je parle en connaissance de cause, puisque dans mon passé, j'ai quand même commis un grand sens commercial. Mais, je pense que, si vous voulez, il faut sans doute rebondir sur cette, pour voir comment on peut l'enrichir, c'est-à-dire par l'analyse des situations particulières. Alors, le besoin de transformation, il est clair, je crois que maintenant, après, c'est comment on fait, comment on fait, il y a du délai, il y a des moyens, c'est compliqué. Ce qui a l'air de bien fonctionner, c'est que lorsqu'on arrive à avoir un dialogue entre élus investisseurs parce que l'investisseur, il est lui-même inscrit dans le long terme, alors que le commerce, c'est vraiment de l'immédiat. En plus, il y a des temps que les chances de renouvellement délues. Donc, tout ça, c'est quand même des sujets de réflexion importants pour l'ORF. Je crois qu'on a parlé aussi d'accélérer la dépréciation du foncier commercial. Eh bien, on est quand même globalement dans une situation où tout le monde se plaint d'évolution des coûts du logement, etc. Mais on sait bien que ce qui remonte, c'est certes un peu les coûts de construction, mais c'est aussi l'accumulation des valeurs foncières. Et donc, peut-être que la crise ait l'occasion de se poser des questions sur l'évolution des valeurs foncières et sur le fait qu'on puisse réguler un petit peu mieux ces évolutions. Donc là, je parle vraiment à titre un peu personnel, je le reconnais, mais je crois que c'est quand même un sujet de réflexion important. Ce n'est pas juste la relance qui est importante, c'est se donner les conditions d'avoir des productions qui soient adaptées aux nouvelles conditions économiques et qui puissent mieux satisfaire les besoins. Alors, maintenant, je vais dire quelques mots sur l'ORF globalement. Si vous voulez, je crois que cet événement sur le foncier commercial nous montre bien qu'on n'est pas sur un seul foncier, mais sur beaucoup de fonciers qui ont des caractéristiques différentes, qui ont des temps sur le plan d'espace que sur le plan des fonctions. Je pense qu'il faudra qu'on trouve des prolongements, d'autant que j'ai bien compris que les données, certains disent qu'elles sont possibles, d'autres pas accessibles, mais en tout cas, elles sont demandées. Je crois qu'il y a une vraie demande de données, d'alimentation à données. Donc, on va effectivement se poser la question de pouvoir avoir une dimension sur le foncier commercial dans notre réflexion. On a travaillé aussi sur les gares, on n'a pas encore complètement débouché, on arrivera à une meilleure production, une production plus complète en fin d'année. Et puis, on a tout le sujet de la sombréité foncière qui nous interpelle, qui est pris, bien sûr, qui est pris à bras-le-corps par les administrations et les politiques, mais je crois que nous, on est tout à fait fondés à se poser une question sur comment cette sombréité foncière, comment l'objectif de zéro artificial qui va se traduire dans l'espace et puis également socialement parce qu'on ne construit pas les mêmes produits à différents endroits pour les mêmes personnes, avec les mêmes coûts. Et donc, je crois qu'on va certainement approfondir dans la réflexion là-dessus. Et ce qui est encourageant aussi, c'est qu'on est d'abord un lieu d'échange, un lieu partenarial et on voit bien que c'est à partir de là qu'on peut se mettre d'accord sur des enjeux, sur des menaces et également essayer de trouver des solutions. Donc, j'en remercie à nouveau les partenaires qui sont présents et tous ceux qui ont suivi cette conférence pour s'associer à une réflexion. Voilà, et donc je donne rendez-vous à nos administrateurs le 11 décembre puisque là, nous aurons un nouveau conseil d'administration et nous allons travailler sur notre feuille de route pour les années 2021-2022. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada